Cette année, la ville de Wavre a reçu le prix de l'organisation publique locale lors d'une cérémonie organisée à Bruxelles le 6 mars dernier. Wavre était finaliste de l'OPA 2018 dans la catégorie locale avec le port d'Anvers et la ville flamante de Lyre. Le concours est une initiative qui en est déjà à sa cinquième édition et qui entend mettre à l'honneur les organisations publiques qui proposent des outils performants au service des citoyens et des entreprises. Pour remettre ce prix, un jury professionnel évaluait les candidats selon divers critères dont l'orientation client, l'agilité et l'innovation. Ainsi, les projets mis en avant dans le cadre de ce concours et l'énergie déployée au quotidien mettent le citoyen au cœur des priorités et des décisions. Rencontre avec la directrice de la communication, Caprine Girboux, et le directeur financier de la ville, Michel Cornelis, qui ont porté le dossier de candidature à bout de bras. Et ce, avant une interview approfondie dans un prochain numéro du mouvement communal. Ce qu'on voulait montrer, c'était que tous les agents qui travaillaient chez nous avaient sous certains aspects des caractéristiques très smart, très dynamiques, très innovantes. Et nous avons décidé de travailler finalement sur deux projets phares qui caractérisent notre ville. C'est le projet IRMA, qui est un outil de prospective financière. Et d'autre part, Wavre in Progress, qui est un outil extrêmement intéressant de diffusion d'informations sur les chantiers en cours auprès de nos citoyens. Pour montrer que ces outils soutiennent une stratégie de développement. On est très fiers parce que je pense que ça vaut la peine aussi, à un moment donné, de montrer à la Belgique entière que la Wallonie et des villes comme la ville de Wavre ont aussi des choses à montrer. Dans une entité fédérée comme la Belgique, les bonnes idées ne viennent pas toujours du nord, elles viennent aussi parfois du sud. Avec IRMA, on a l'approche du privé par rapport à la prospective financière. Et puis avec ce genre de cérémonie auxquelles on fait participer les équipes, c'est du team building, de l'incentive, absolument comme dans le privé aussi. Moi, mettre la ville en lumière et pouvoir faire à une autre échelle ce que je fais au quotidien vis-à-vis des services de la ville, de pouvoir le faire à cette échelle nationale, c'était juste une super opportunité. On a eu la confiance du collège et le budget également qu'il fallait pour pouvoir présenter un dossier de candidature qui tenait la route. Moi, ce que je recommande aux autres villes, c'est de prendre ce qu'il y a de bon dans la sphère privée et de l'appliquer au public. Et de se dire que oui, on a le droit d'avoir une équipe comme, oui, on a le droit d'être sur Facebook et de faire des capsules vidéo et de mettre en lumière les actions de la ville et d'en être fiers. On n'a rien à vendre, on doit juste assurer le bien-être des habitants et apporter les missions de base d'une administration locale. Mais voilà, mettons tout ça en lumière et le bien-être des citoyens, c'est ce qu'on doit, c'est ce qu'on recherche. Et communiquer sur tout ça, c'est un plaisir.